En tout cas, toi, on peut te suivre sur Maybeplanet, ta chaîne YouTube. Il y a un site aussi qui est dispo, c'est www.maybeplanet.com. Alors, tu es le rédacteur en chef, tu as toute une équipe autour de toi. Maybeplanet, c'est... C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, on s'est rendu compte que... Alors, c'est vrai qu'au départ, je pensais constituer une équipe. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas ça, le Maybeplanet. Le Maybeplanet, c'est plutôt... Moi, je vois ça aujourd'hui comme un hub d'aéroport. Il y a des avions qui viennent d'un peu partout. Il y a des gens qui vont se poser, qui vont boire un café, qui vont rester un petit peu de temps, qui vont fournir quelques articles, quelques vidéos, puis qui vont prendre un nouvel avion. Pas spécialement au bon terme aussi. Peut-être qu'ils vont partir fâchés, peut-être pas. Moi, aujourd'hui, le Maybeplanet, je vois ça vraiment comme un think tank. C'est-à-dire un lieu où on peut passer, un lieu où on peut s'exprimer. Enfin, s'exprimer, attention. Si tu veux me vendre que les rétiliens sont là et que tu es toi-même en tout cas... Ça va être compliqué. ... que tu parles dix langues extraterrestres, je suis le mon regard. Non, je ne vais pas t'inviter. Non, je ne vais pas te donner la parole. Non. Non, mais tu vois, c'est pas un forum non plus. Voilà, c'est ça l'idée. C'est pas la foire du slip. Mais si on estime que tu apportes quelque chose et que ton discours est cohérent et est intéressant, on va être ravis de t'apporter nos moyens techniques, vidéos, sites, tout ce que tu veux. Parce que le problème, c'est souvent ça. Il y a des chercheurs qui sont très intéressants mais qui n'ont pas l'infrastructure. Ils ne savent pas tourner une vidéo. Ils n'ont pas de sites parce que c'est chiant à faire. Et nous, ça, on l'a. Et nous, on dit, ça, on vous met à disposition. Pas pour notre Glorio Lanou, mais pour essayer d'avoir un petit peu plus de résonance. Voilà. C'est ça le Maybe Planète, en fait. C'est vraiment un think tank. En tout cas, c'est une très belle chaîne YouTube et vraiment, je recommande fortement aux auditeurs d'Axon Radio, je vais y arriver aujourd'hui, de s'abonner à ta chaîne Maybe Planète. S'interroger, étudier, informer. C'est vraiment la base, en fait. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Nous, si tu veux, on n'a pas de réponse. On aimerait bien. On n'a pas de réponse. On a des questions. Donc, on se les pose. On se les pose à voix haute, en fait. On se les pose à voix haute. Et puis, de temps en temps, il y a quelqu'un qui passe, qui dit « Ah, par rapport à votre question, il y a peut-être quelque chose. » Enfin, voilà. Donc, on n'est pas à la course. C'est ce que tu disais en Europe tout à l'heure. On ne va pas changer quelque chose pour que ça plaise aux gens. Enfin, comment dire ? Oui, si on peut avoir des micros de meilleure qualité, une image de meilleure qualité, des jingles qui pètent, bien sûr. On va changer notre discours de fond en se disant « Ouais, mais là, en disant ça, on va s'attirer plus de gens. » Ce n'est pas ça l'idée. Moi, je suis prêt à marcher avec 100 followers comme je suis prêt à marcher avec 100 000. Ça ne changera pas grand-chose. Bien sûr, bien sûr. Ça augmentera les emmerdes puisque les 100 000 followers, les discussions deviennent très compliquées. Mais nous, on fait un chemin. On fait notre chemin. Et si les gens veulent nous accompagner, c'est génial. Mais ce n'est pas une recherche, ce n'est pas un concours de popularité. Je l'explique souvent. « Ouais, mais là, vous dites ça, là, vous prenez partie là-dessus. » Non, les gars, on est honnêtes. On essaie d'être honnêtes. À partir de là, vous n'adhérez, vous n'adhérez pas, ce n'est pas très grave. On n'a rien à vendre. Voilà. On n'a rien à vendre. En tout cas, sur le fond et par rapport à l'actualité, est-ce que tu pensais vivre un moment comme on a vécu ces derniers jours avec toutes ces informations, avec ce rapport ? Est-ce que tu penses que cette étape qui a été franchie, qui est le début d'autre chose, est-ce que tu pensais vivre ça en 2021 ? Non, mais c'est vrai qu'en même temps, rétrospectivement, si on avait voulu être bon en timing, on n'aurait pas fait mieux. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment structuré au bon moment. Et vraiment, quand c'est devenu chaud en termes d'actualité, on était prêt. On était prêt avec la vidéo, on était prêt avec le site, on était prêt sur nos réseaux. On a eu beaucoup de chance. Bon, pourtant, quand je te dis ça, encore une fois, il n'y a pas 100 000 followers sur le médicament. Mais en tout cas, on a été prêt à digérer et à partager l'information qui venait d'une façon qui nous paraissait cohérente. On a fait quand même pratiquement des quotidiennes pendant trois semaines. Et tous les jours, on tenait une heure facilement, tellement l'actualité était dense, riche et surtout intéressante. Bon, là, ça va un petit peu se calmer. C'est logique. Là, on va rentrer dans autre chose. Là, ce qui va être difficile, ça va être de canaliser les informations qui vont venir parce que là, il va y avoir des nouveaux venus qui vont commencer à avoir des discours plus ou moins foireux parce que ça va devenir bankable. Là, ce qu'il va falloir faire attention maintenant, c'est aux sources. Vraiment de faire attention parce que je vois des nouveaux qui arrivent, des nouveaux intervenants qui ne viennent pas de ce domaine-là, qui disent mais moi, j'ai été contacté. On m'a dit de faire ci. Moi, je suis au courant de ça. Les gars, posez-vous, sourcez et puis après, on verra si on vous écoute ou pas. Ça, c'est le risque qu'il y a maintenant. Merci.